Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tuto sur la chaîne. Récemment, on a appris le report de Football Manager 2025 au mois de mars prochain. Afin de continuer à jouer à Football Manager, je vais vous présenter une méthode pour pouvoir utiliser une nouvelle database sur FM24 et jouer avec les effectifs et les championnats mis à jour avec la saison 2024-2025 afin d'avoir des parties réalistes. Je sais que c'est un élément très important pour s'immerger directement dans sa partie. J'ai lancé une partie avec le Vitesse harem pour vous présenter tout ça. Et là, par exemple, on est sur la page de la Ligue 1 et vous voyez qu'au 10 juillet 2023, Auxerre, Angers et Saint-Etienne sont bel et bien en Ligue 1 dans cette partie. Si on regarde l'Olympique de Marseille, cette équipe est bel et bien coachée par Roberto Dezerbi et on va retrouver des joueurs comme Hoiberg, comme Mason Gridwood, comme Adrien Rabiot, Neil Maupet, des joueurs qui sont IRL dans cette équipe de Marseille. Du coup, vous allez pouvoir vous faire kiffer dans une partie réaliste. Donc, je vais vous montrer où trouver cette base de données et surtout comment l'installer et comment la lancer dans une partie pour pouvoir kiffer et attendre jusqu'au lancement de Football Manager 2025. On se retrouve sur FMScoot, l'un des sites communautaires les plus intéressants. Si jamais vous ne connaissez pas, vous avez énormément de contenus qui vous seront proposés. On va se retrouver dans la partie Add-on et Database et quand vous fouillez un petit peu plus loin, vous allez trouver le fichier FM24 Transferred and Data Update et cette page-là va vous donner accès une fois que vous cliquez sur Download Now sur cette page. Vous aurez simplement besoin de cliquer sur Pack Final et vous allez vous retrouver avec un dossier dans votre fichier de téléchargement. Ce fichier, vous allez devoir l'installer dans un fichier Football Manager 2024. Alors, pour savoir où trouver ce fichier, c'est assez simple. Je vais vous montrer comment faire. Vous cliquez sur Préférences, vous allez dans Avancer et dans les plus courants, vous allez trouver ici la partie Emplacement. C'est là où vous allez trouver le chemin de votre fichier. Ça vous permet également de changer de chemin si jamais vous en avez besoin. Moi, personnellement, j'ai changé la source du dossier pour le mettre dans mon dossier de travail FM Studio. Mais le raccourci classique, ce sera dans votre dossier Documents, Sports Interactive et ensuite, vous aurez un fichier Football Manager 2024. Dans ce fichier, vous allez retrouver plusieurs fichiers. Si vous ne l'avez pas, vous devez créer le fichier Editor Data. Si vous l'avez déjà, il sera présent. Vous aurez simplement besoin de cliquer dessus. Mais autrement, vous devez le créer. Utilisez bien le même nom que ce que vous voyez à l'écran actuellement Editor Data. Autrement, vous aurez des erreurs. Vous faites double clic et ici, vous allez décompresser le fichier que vous avez obtenu via le téléchargement précédent. Dans ce fichier, une fois qu'il sera décompressé, vous allez avoir un sacré paquet de dossiers qui vont s'ouvrir. C'est totalement normal, mais tant qu'il ne sera pas décompressé, vous ne pourrez pas l'utiliser. Pour le décompresser, c'est assez simple. Vous téléchargez WinRAR, le logiciel de décompression le plus courant sur Windows. Une fois que ce fichier est décompressé, on va voir ensemble comment créer une nouvelle partie. Donc, pour utiliser cette base de données, vous allez cliquer sur Débuter une nouvelle partie. Vous allez choisir Carrière. Et à ce moment-là, vous allez faire attention. Dans Configuration Carrière, vous allez aller dans la partie Base de données où vous aurez logiquement marqué Mise à jour 24.3.0. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez avoir plein de fichiers sélectionnés. Donc là, logiquement, vous avez tous les fameux fichiers que vous avez décompressés juste avant. Moi, personnellement, j'ai encore d'autres fichiers parce que j'ai utilisé au cours de l'année d'autres databases. Histoire de ne pas avoir de problème, je vous invite à cocher uniquement les fichiers que vous allez avoir avec The Notorious Pro. Donc, ça fait quand même énormément de contenu. Mais c'est aussi ça qui est intéressant. Vous cliquez sur Confirmer et après, vous pouvez continuer tranquillement votre création de base de données. Et comme je vous l'ai montré, vous pourrez jouer une nouvelle partie avec les effectifs et les championnats mis à jour. Pour patienter jusqu'à FM25, je trouve que c'est un compromis plutôt intéressant. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens directement en description. Je vous souhaite à tous de très bonnes parties. Je vous dis à la prochaine. Salut les coachs ! Sous-titrage ST' 501